Vous suivez très bien. Exercice numéro 1. En tout, la bonne réponse. L'exercice est terminé, on passe à l'exercice numéro 2. Une bobine parourue par du courant agit comme un... Mesdames, 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 Mesdames et Messieurs et Chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je suis Bakayoko Poitier, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour aider volontairement et gratuitement les parents d'élèves à encadrer leurs enfants d'une part et les apprenant à comprendre leurs leçons d'autre part. Pour cela, je publie régulièrement des vidéos d'explications de cours et d'exercice de physique, de chimie et de mathématiques sur la chaîne YouTube de la Bacadémie et la page Facebook de la Bacadémie. Abonnez-vous à cette plateforme dont les liens sont sous les vidéos, commentez et partagez les publications, donnez vos avis pour que j'améliore et n'oubliez pas d'aimer ou de liker et laisser des pouces de sur chaque publication. La Bacadémie a également son site internet www.bacadémie.ci. Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices sur les aimants et les bobines et c'est la série numéro 2 d'exercice. Vous suivez très bien. Exercice numéro 1. En tout, la bonne réponse. Petit 1. Les extrémités d'un élément droit s'appellent... Alors, donc, on dit d'entourer, ici, parmi les réponses que nous voyons, on a les poules, les poules, les passes et les bobines. Donc, on dit les extrémités d'un élément droit s'appellent les poules. Petit 2. La face d'une bobine qui attire le pôle sud de l'aiguille aimantée est appelée... Alors, donc, on regarde bien, on dit la face d'une bobine qui attire le pôle sud de l'aiguille aimantée est appelée face nord, face sud, pôle sud, pôle nord. Quand c'est une bobine, on dit face. Et on dit que cette face-là attire le pôle sud. C'est nord qui attire le sud. Donc, on dirait que c'est la face nord. Comme un aimant, une bobine parcourue par un fourant attire les substances magnétiques par ses cônes, ses pôles, ses faces, son noyau. Dans le cas des bobines, on parle de passe. Donc, ici, c'est par cette face que la bobine attire les substances magnétiques. L'exercice est terminé. On passe à l'exercice numéro 2. Une bobine parcourue par du courant agit comme un, c'est-à-dire des pointiers. Elle possède une passe et une passe, les noms, pardon, le nom des passes dépend du courant électrique circule dans la bobine. Ce qu'il y a dans la bobine. Un de leurs pro-aimants est constitué de fer placé à l'intérieur d'une, alors, on va dire qu'une bobine parcourue par un courant agit comme un aimant. Elle possède une passe sud et une passe nord. Le nom des passes dépend du sens du courant électrique circulant dans la bobine. Un électro-aimants est constitué d'un noyau de fer placé à l'intérieur d'une bobine. Bien, on a fini avec cet exercice. Nous allons passer à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, 1, complète les pointillés sur le schéma en indiquant la nature des pôles des aimants tout en vous servant des interactions indiquées par les flèches. Donc, on va regarder les interactions. On dit s'il y a attraction, donc, là, c'est le schéma. L'autre côté, c'est la même chose, c'est sud. Et l'autre côté, attention, c'est aussi sud, puisqu'il y a réflexion. Alors, ici, c'est un électrique très facile. On a la couleur qui nous indique ce qu'il faut mettre avec les interactions. On passe au petit 2, complète les schémas en utilisant les termes attraction ou répulsion. Nous avons ici des aimants qui sont en interaction. Nous avons l'aimant numéro 1 et l'aimant numéro 2. On voit que nous avons mis par la face les pôles nord. Or, on nous a dit que pôles nord, répousse pôles nord, donc ici, on dirait que c'est une répulsion. Et l'autre côté, c'est la même chose, on a mis les pôles de même nom, le sud en face du sud. Donc, il y aura une répulsion également. Dans le dernier cas, cette fois-ci, on a mis le pôles sud en face du pôles nord. Je dis qu'il y aura une attraction. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada www.bacademy.com